Salut à tous, on saute aujourd'hui pour parler brièvement de cette machine, regardez, vous connaissez, vous avez peut-être reconnu pour ceux qui l'ont connu à l'époque, c'est un peu bizarre dit comme ça, l'Amiga CD32, mais vous voyez que c'est marqué Kubo CD32. Voilà, on m'en avait parlé dans un live, il y a de ça un mois ou deux, alors je ne sais plus si c'était Fox, Made Include ou quelqu'un d'autre, désolé, mais vous ne le voyez pas, mais en fait, régulièrement on m'en voit plein d'informations, des messages sur Batocera, sur par exemple la Megadrive en forme de post-radio, live-watch je crois, voilà, donc au fur et à mesure, j'ai plein de messages et à force j'oublie qui a envoyé quoi, qui a dit quoi, voilà, vous avez plein de trucs à compulser. Mais je vous rappelle que je ne vis pas de ma chaîne YouTube, à côté de ça, j'ai mon travail, voilà, donc je gère en plus de ça, les ventes, les clients, où est ma commande, quand parle ma commande, tout plein de choses. Donc pour en venir à cette machine, voilà, on en a parlé il y a un petit moment, et la Kubo CD32, en fait, c'est une CD32 dans une bande d'arcade. Voilà, vous avez un très bel article, je vous mettrai le lien dans la description, sur obligement.free.fr, sur la Kubo CD32. Une Amiga C32, en fait, avec un connecteur JAMA, dans une bande d'arcade, alors là, on a cette version. Et ici, par exemple, je vous montrerai pour la machine, on a quelqu'un qui a récupéré une bande d'arcade vintage, et qui l'a bricolé, regardez, dans l'Amiga C32, vous le voyez. Donc voilà, apparemment, il va se bricoler, des petites plaques Amiga, regardez comme ça rend joli. Différentes couleurs pour l'éclairage. Un panel Amiga CD32. Ça aussi, ça peut être sympa. Et voilà, quand il a fini sa borne, voilà, ça c'est pareil, je vous mettrai le lien dans la description. Regardez cette jolie borne Amiga CD32, mais bon, c'est Kubo. CD32 le nom, et ça a été fait par des Italiens, en fait. Voilà, vous allez mieux comprendre, donc je vous disais, c'est une console Amiga CD32. Tout ce qui est le plus classique. Avec sur le côté, un connecteur, voilà. Connecteur JAMA. À l'aillard aussi une carte. La console, alors là, c'est l'autocoulant de la marque. La marque s'appelle CD Express. Des cousins italiens, et si, la famille, il y a. Le dessous de la machine. La plaque qui servait à la poser dans une machine d'arcade. Les connectiques, qui sont reliés à la carte. Voilà, le premier connecteur qui se met à l'arrière. Le connecteur JAMA sur le côté. La vie de dessus, la vie de dessous. Ça, une carte supplémentaire. Ne me demandez pas à quoi ça sert, je ne suis pas très calé là-dedans. Et là, vous voyez ce que ça donnait. En fait, vous aviez la console sur la plaque. Avec la carte d'extension à l'arrière. Et ici, le connecteur JAMA. Pour pouvoir le brancher, voilà, à votre panel de bande d'arcade. Donc, sur l'article d'obligement.fr, on a grosso modo les mêmes photos. Là, vous voyez que c'est dans une... Je ne sais pas si on peut faire ça une bande d'arcade. Enfin, c'est une machine, en tout cas. C'est mis dans un tiroir, c'est posé. Vous avez toujours le connecteur JAMA sur le côté. La belle CD32, à l'époque, j'en rêvais. J'en rêvais du jeu Akira. Après, voilà, en émulation, j'ai vu ce que c'est. Et ça me fait moins envie. Ici, on a la plaque, vous voyez. Distributeur Gavin, c'était à Naples. Made par CD Express, Milan, Italie. Donc, le connecteur JAMA ici. La carte d'expansion ici. Un petit peu de connectique pour la vidéo, je pense. Et c'est toujours le sticker de l'italien qui a fabriqué ça. Enfin, qui a adapté la CD32. Des CD, parce qu'il y avait des jeux spéciaux. Vous verrez après, un petit aperçu. Je n'ai pas trouvé les roms. Voilà, la personne qui m'en avait parlé m'avait dit qu'il y avait éventuellement les roms, je veux bien. Parce que tous les liens que j'ai trouvés sur Internet nous renvoyent vers des fichiers qui n'existent plus. Mais là, voilà, vous avez un CD. Ce CD marche uniquement sur la Cubo CD32. Je pense qu'il doit marcher sur une console normale, quoi. Laser Quiz 2, Italie. Waouh ! Ça date quand même de 95. Voilà, la carte qui se met derrière. Donc, vous voyez, ça aussi, c'est pareil. Un CD Express, Milano, Milan. Copyright 93, 94, 95. Donc, c'est pas mal, quand même. Les mecs sont imaginés des petits composants pour transformer la console de salon en machine d'arcade. Adaptée à l'arcade. Pour les jeux, je vous disais, il y a eu des jeux spéciaux qui ont été faits pour cette console. Il y a RM Challenge, qui a l'air sympa. C'est le jeu, vous allez voir, vous dessinez des petits carrés. Et après, vous avez une fille dénudée derrière. Un Laser Quiz 1, le 2. Lucky 5, jeu de cartes. Celui que vous trouverez le plus partisan sur YouTube en vidéo, c'est le Candy Puzzle. Voilà, c'est un Bubble Puzzle. Le Puzzle Bubble, plutôt. De toute façon, CD32, je préfère la version Neo Geo. Là, le Puzzle Bubble, Neo Geo, qui est officiel. Là, ils ont fait un jeu pareil. Donc, vous envoyez les boules de couleurs. Et puis, vous essayez d'éliminer toutes les boules qui sont en haut. Donc, les jeux, grosso modo, on a quoi ? Magic Number, une sorte de Blackjack. Le Laser Quiz, en italien. Le Candy Puzzle, vous avez vu. Laser Strix, c'est pareil. Vous devez faire des coupes. Et puis, d'ailleurs, apparaît une photo. Le Laser Quiz 1, là, c'était le 2. Le RM Challenge, avec des photos dénudées. Magic Premium. Et ici, voilà, j'ai pas trouvé grand-chose, malheureusement. Mais là, on a une vue. Du Magic Premium, donc un jeu de cartes assez classique. Notez la plastique de la demoiselle. Magic Number, je pense que ça doit être une sorte de Blackjack. Voilà, là, je vois pas trop ce qu'ils disent. Score 101. Le Candy Puzzle. Bubble, puzzle, bubble. Voilà, là, c'est Candy Puzzle. Et ici, on a un autre site où j'ai trouvé quelques photos. Il n'y a pas grand-chose dessus, malheureusement. Le Magic Premium, donc j'utilisais, vous voyez, un certes quoi, c'est une machine d'arcade, vous mettez des sous. Et vous pourrez jouer, regardez, pour rendre, elle a changé d'ici à ici, quoi. Il y a toujours le tatouage en forme de cœur. Mais c'est plus la même coiffure. Le Laser Quiz, donc, voilà, vous mettez des sous, et puis après, vous avez des questions, je pense. Et c'est des images fixes, en plus, hein. Peut-être, quel est ce poisson ? Si vous aviez un choix de réponse. Le RM Challenge, le plus intéressant, je pense. Voilà, donc là, il y a une photo assez masquée. Jusqu'à 1500 superfilles. Et puis ici, vous faisiez des carrés qui vous permettaient de découvrir le corps de la femme en sous-vêtements, je pense. Quoique là, il n'y a pas l'air d'avoir des sous-vêtements. Des bonus. Et ici, une autre vue du RM Challenge. Donc là, voilà, vous voyez, la fille est de dos, on distingue qu'elle a un string. Et puis, c'est le fameux jeu où vous faisiez des carrés. Ça va vous faire toucher par les ennemis. Pour découvrir l'image, voilà, il y a eu plein de jeux comme ça à l'époque. Un Laser Quiz français, dans 95 CdExpress. Et là, vous voyez, de quel sport s'agit-il ? L'image est floutée. Du squash, du volet, de la natation ou du badminton ? Moi, je dirais de la natation. Je pense qu'il est sur le ventre ou le dos. Voilà, donc j'aimerais bien trouver la rhum, mais il n'y a pas de rhum. Téléchargement, il n'y a rien. Description, il n'y a rien. Video YouTube, il n'y a rien. Et ici, encore, le Magic Number, sorti uniquement en Italie. De toute façon, la machine, apparemment, n'a été faite que pour l'Italie. Et je ne sais même pas si c'était pour l'Italie entière ou juste pour la région de Naples. Je ne sais même pas si c'était légal, d'ailleurs. Donc voilà, en tout cas, une curiosité. La Cubo CD32. Les gars ont pris la console de Commodore. Ils ont bricolé leur interface, Jama. Leur petite carte à l'arrière. Et après, je pense que vous mettez ça dans une borne. Comme aujourd'hui, vous avez les bornes avec des Pandora Box, avec des Raspberry Pi, avec des PC. Comme je vous l'ai montré, au salon du Flipper, il y avait deux bornes. La déco Retour à le Futur et la déco Goldorak. Et dedans, en fait, c'était du Recalbox qu'il y avait. Tout simplement, voilà, une vieille version en plus. Une vieille version d'émulation. Là, donc tout ça a été relié à un monnayeur. Au stick qui était dessus. Bon, le jeu a été fourni par l'entreprise. C'est ça surtout qu'il est vendu cher, pas la machine. D'après, voilà, vous pouvez jouer. Vous avez vu, il y a de magnifiques quiz à des jeux de cartes. Ou au jeu, vous faites les carrés et vous déshabillez la fille. Sans oublier, bien sûr, la copie du Buzzel Bubble. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous l'ai dit, si la personne, désolé, si je ne me souviens plus qui c'était. En plus, vous avez beaucoup de gens multiples. Il y a beaucoup de Laurent, d'Aurélien sur ma chaîne. Voilà, donc des fois, je me mélange. Si tu as le ROM 7, je veux bien éventuellement l'essayer. Puisque ça doit tourner sur l'émulation. Et sur l'Amiga CD32 classique, il n'y a rien de spécial. Voilà, je pense qu'avec la touche Select, on pourra mettre des sous comme une vraie machine. Et jouer au jeu. Ça pourrait être intéressant avant de voir un ou deux jeux. Mais après, je vous rappelle qu'il n'y a qu'un quiz en français. Voilà, les autres jeux étaient en italien. Et puis bon, ce n'était pas non plus des jeux d'arcade au genre... Au sens, shoot them up, beat them up. Puzzle Bubble, cartes et le jeu un petit peu de Strictiz. Donc, comme d'habitude, en tout cas, je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser vos questions, vos commentaires. Un petit pouce, ça vous a déjà plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501